En cette veille de finale de l'Eurovision à Lisbonne, environ 30 000 visiteurs étrangers supplémentaires sont attendus. Et le gouvernement portugais espère 25 millions de retombées économiques pour un show qui en a coûté 20 et doit rassembler 200 millions de téléspectateurs. Depuis le week-end dernier, des concerts gratuits ont lieu chaque soir au village Eurovision installé sur la grande place du commerce au bord du Taj. Il y a tant de gens qui viennent ici, ils sont amicaux, ils aiment faire la fête, c'est exactement de cette manière que nous devons vivre. J'adore l'Eurovision, j'adore l'Europe, j'adore tout ce qui est européen, j'adore l'Europop Trash, j'aime les paillettes, les étincelles. Et c'est le seul endroit où tout est scintillant, éclatant, où tout est beau et où tout le monde s'aime les uns les autres. 26 pays prennent part ce samedi soir à la finale de cette compétition internationale de chant dans la capitale portugaise. Chypre, Israël, la France et la Norvège figurent parmi les favoris des bookmakers.